Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est donc l'infatigable 147 qui vous parle Et on se retrouve pour le retour de la nouvelle saison Que je retrouve, enfin, que j'ai nommé Tarzan sur Minecraft saison 2 Donc la saison 1 c'était vraiment mes premières vidéos Donc Tarzan sur Minecraft épisode 1, ma première vidéo etc Épisode 2, Coupon de jungle, épisode 3, Parcours du combattant Épisode 4, c'est quoi c'est ça ? Et puis épisode 4, voilà Épisode 6, la fin de l'aventure, et voilà Donc ça c'était la saison 1 de Tarzan sur Minecraft C'était la saison 1 de Tarzan sur Minecraft Maintenant on va passer à la saison 2 Donc oui, j'ai l'intention de faire 3 saison 1 Donc après la saison 2 qui sera extrêmement courte Donc la saison la plus longue, ce sera Tarzan sur Minecraft saison 1 La deuxième plus longue, Tarzan sur Minecraft saison 3 Non, la plus longue, Tarzan sur Minecraft saison 3 La deuxième plus longue, saison 1 Et la troisième plus courte, et la plus courte ce sera saison 2 Donc j'ai vu que nous avons la saison 2 Nous avons le bel et bien la saison 2 Voilà, donc c'est la saison 2 Un petit peu de réflexion quand même On dirait que vous êtes triste Donc on va commencer par l'épisode 1 de Tarzan sur Minecraft saison 2 Et ce sera comment construire un nouveau style de cabane en bois sur Minecraft Et bien on va commencer tout de suite Imaginez-vous en mode survie Vous notez Vous notez, vous notez Vous arrivez à une certaine hauteur Moi je disais la même chose Voilà, donc Vous marquez ça Alors on va commencer la construction tout de suite Donc je fais un petit peu de cabane à la cipade Donc je sais, je sais très bien Je sais très bien ce que je fais Ah bah oui, je sais ce que je fais Pas besoin de me poser la question Je sais parfaitement ce que je fais J'ai déjà fait ça une fois Je ne l'ai fait qu'une fois Et la luminosité est un petit peu trop bête Je voudrais augmenter la luminosité Voilà Bon bon, j'essaye de vous équilibrer tout ça un maximum Donc c'est assez simple J'espère que vous saurez reproduire ça Comme ça c'est assez simple Vous devez savoir au courant de la suite Normalement, on y est Là pour l'instant C'est assez simple Donc je compte tout fait 1, 2, 3 Donc je vais en rajouter le point de la suite Euh... J'en rajoute une ici J'en rajoute une ici Ah mais quelle beauté Regardez-moi le soleil Donc j'avais perdu Minecraft PS3 à cause de mon petit frère Qui m'avait caché le jeu carrément Et puis un jour je suis là Et puis je prends le disque Et puis me dit Tiens Le gars, elle m'en est trop bête Donc vous avez déjà un petit aperçu De ce qu'on va faire Donc tout d'abord Ce que vous allez faire Je vais vous donner un petit peu d'architecture Donc euh... Bois tropical Vous allez prendre votre bois tropical Et vous allez le mettre comme ça Donc ça fait sympa Pour l'instant je vois pas ce qu'il y a C'est très difficile à faire Ah voilà Donc ça vous donne ça Pour l'instant ça vous donne ça Je sais pas Je sais pas quel problème il y a sur la qualité Mais ça m'étonne un peu Parce que avant Avant la qualité était meilleure que ça Là je sais pas ce qu'il s'est passé Personnellement Euh voilà Je sais pas ce qu'il s'est passé Donc ensuite vous allez prendre 10 30 Et vous allez les mettre comme ça Donc euh... Pour l'instant c'est assez simple hein Après ça va se compliquer un petit peu Ça va pas trop trop se compliquer donc Euh... Ce sera dans cette jungle aussi qu'on fera une intervention de Minecraft 6.3 Un petit let's play sur intervention de Minecraft Voilà Moi je mets un maximum d'architecture Vous allez voir à la fin ça va être vraiment beau On va rajouter une couche encore Plus de couches il y a mieux c'est Normalement ce tuto devrait pas durer trop trop longtemps Donc j'ai déjà vu plusieurs tutos sur Minecraft avec Comment construire une cabane en bois sur Minecraft Euh... Mais le style que je vous montre Là euh... Moi j'ai jamais vu personnellement Ah donc je vous montre un petit peu ce que je suis fait hein Et là vous vous expliquez qu'est ce qu'il y a Euh... J'ai oublié de rajouter une couche donc je rajoute une couche là Là vous me dites qu'est ce qu'il y a en train de faire Ah bon c'est très important ce que je fais là Enfin pour l'instant je mets des vivres Il y a rien de très difficile là Euh... On sera obligé de dégager ça Donc euh... Elle est du arbre hein Maintenant tu me sens que c'est une crème en bois Euh... Dans la saison 3 Dans la saison 3 Euh... Je ne pense pas Mais si vous voyez cette cabane en bois Euh... C'est tout à fait normal Euh... Car euh... Car en fait tu... Car en fait tu vois C'est dans cette jungle là que je vais te remettre Ah mais vous voyez rien en fait là Euh... Vous ne voyez rien C'est bien là le profil Euh... Là vous devez voir bleu en fait hein Désolé pour ce petit moment C'est vraiment une attention Que j'ai eue pour lui Allez 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 Vous allez voir, après, il y aura un petit style luxueux, et il y aura un petit style luxueux, etc. Vous allez voir, après, ça va vraiment être beau. Et voilà. Donc là, vous vous dites probablement, mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Eh bien, c'est très simple. Ce que je suis en train de faire, c'est le choix. Donc, oui, c'est un choix en barrière. Vous avez compris. Enfin, je sais, voilà. On va faire un choix comme ça, en fait. C'est un petit peu ridicule, mais je suis sérieuse. C'est vraiment comme ça. Pas la peine de pleurnicher, c'est vraiment comme ça. Pas la peine de me poser la question. Le choix, il sera fait comment ? Comme ça. Voilà. Un petit choix. Enfin, c'est pas du tout un poids plus simple. Je pense que c'est plutôt un poids de pauvres, en fait. Après, vous allez voir, cette cabane sera vraiment très belle. J'ai vu plusieurs... Pourquoi je fais ce tuto ? C'est très simple. J'ai vu plusieurs tutos sur Minecraft. Donc, j'ai tapé comment construire une cabane en bois sur Minecraft. J'ai trouvé, certes, des vidéos. J'ai trouvé les vidéos plutôt comme j'avais fait dans d'avant, c'est-à-dire que vous construisez sur le dessus. Après, vous ne voyez encore rien, en fait. C'est juste abominable pour vous, en fait. On va faire un petit dodo. Et il peut en plus. Ah, c'est une merveille. Franchement, la plus grave. La plus a cessé. Regardez-moi déjà ce style. C'est très beau, je trouve. Et puis, voilà, donc, vous mettez par là, hein. Donc, et voilà. Un squelette dans ma maison. Un superbe, il est un squelette dans ma maison. Donc, on va commencer l'intérieur. Donc, on va prendre un lit. Ça, ça, ça. Ça. Euh, ça. Euh... Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va commencer par faire tout le contour, comme ça. Sauf ce petit espace-là. Donc, voilà. Après, vous allez faire un coup comme ça. Parce qu'à maintenant, ça va. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Ça. Euh... Ensuite, qu'avez-vous ? Ensuite, vous avez quoi ? Donc, vous avez un four... Donc, vous avez un four du marché. Attendez. Attendez deux secondes. Voilà. 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 Donc, vous avez ça comme ça. Vous avez ça comme ça. Et vous avez ça comme ça. Parce qu'à maintenant, ça va. On va en faire. Vous allez poser votre table de trappe ici. Et votre lit ici. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Euh... Ensuite, qu'allez-vous faire de... Donc, c'est vrai qu'à la maison, il y a un petit peu de trappe là. Donc, vous allez reprendre cette petite. Donc, voilà. Les bibliothèques. Donc, vous allez mettre un minimum de bibliothèques. S'il vous plaît. Moi, je vous conseille de la faire plus grosse. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Plus grosse, plus de taille, etc. Plus évolué, nouvelle génération. Voilà. Donc, déjà, le lit. On va le mettre en dessous ici. Ça fait. La table de trappe. C'est fait. Les cours, c'est fait. Euh... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Vous allez prendre... Votre en plus, vous allez la déclare. Ensuite, vous allez faire ceci. Donc, je ne sais pas si c'est ceci. La déclare. Ça, comme ça. Et voilà. Donc, ça remplace le chôme. Et pour finir, vous allez faire ça. Attendez, je me suis... C'est parfait, hein. Vous allez faire ça, comme ça. Voilà. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup d'alentique. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto pour la reprise de tardan sur ma crambe saison d'une. Donc, tout d'abord, on voit vite fait. Vous êtes là, comme ça. Il y a un arbre, on va un petit peu gâcher, hein. Donc, tout d'abord, imaginez-vous en mode chôme. Vous grimpez par les biens qui sont là, hein. Voilà. Vous avez un toit en barrière, hein. Donc, voilà. Donc, votre petit toit en barrière. C'est un petit peu vulnérable, hein. Si vous ne voulez pas que ce soit très vulnérable, vulnérable, j'aurais pu faire un peu en portillon, aussi. Enfin, bien, en trop en portillon, à mon avis, c'est pas le même truc. Ah oui, et j'ai voulu un truc, eh bien, oui, puisque je suis sûr, hein. C'est négligé, bien sûr, hein. Et ? Mais non, mais ne me cache pas ce que je dis, que je suis obligée de me casser cette merveille totalement hyper bonne. Et voilà. Je vous laisse pas mieux comme ça, avec un truc qui me sert absolument à rien. Donc, voilà, donc je répète, vous êtes en mode survie, vous arrivez comme ça, vous avez un toit en barrière. L'avantage du toit en barrière, c'est que, déjà, vous pouvez voir le ciel, et que c'est assez joli. Vous avez des vitres, vous pouvez voir le paysage, la petite tille ici, vous avez une petite tille ici, vous avez la jungle à côté. donc, les vitres, c'est pour voir le paysage, bien sûr, les barrières. Ensuite, à la place de mettre un chaudron, vous mettez ça, parce que ça vous fait une source d'eau infinie, alors que le chaudron, vous donne pas de source d'eau infinie. vous avez des alambuliques pour vous faire beaucoup de potions à la fois. Vous avez vos fours ici, vous avez une table de crape, qu'une seule suffit parce que vous êtes en mode solo, et bien sûr, si vous êtes pas en mode solo, vous avez deux lits parce que, voilà, vous pouvez ne pas être en mode solo, et voilà, et pour finir, j'ai vu le prix, genre le truc qui est super important, les coffres, bien sûr, bien sûr, les coffres, donc voilà, donc vous, le parcours là où il y a de la place, c'est important, et puis d'ailleurs, j'avais, ah ouais, ah ben, on peut pas, et j'ai, comme ça, c'est nul, là, 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 c'est bien, ça fait style, tu range les couverts dans le placard, voilà, donc on va enlever là, on va enlever là, là, on va enlever ça, on essaie vraiment de tout balayer de coffre, parce que, plus vous avez de coffres, et vous aussi, donc voilà, donc vous montez par là, vous avez votre lit, votre table de crape, vos fours, vous allez en bimic, votre petite cuisine, donc, là, vous avez les fours ici, là, vous avez le coffre pour ranger les couverts, et là, vous avez les couverts, donc voilà, donc vous avez tout, vous avez les coffres, la table d'enchantement, le lit, la table de crape, les cours, et puis c'est pour ça que j'ai mis les fours au tour, parce que, quand vous êtes là, dans votre petite cuisine, vous êtes là, comme ça, et puis là, vous avez les fours juste à côté, donc moi, je trouve que cette cabane est insélicieuse, quand même, quand même, et voilà, c'était l'infatigable 147, je vous dis à bientôt, pour une nouvelle cabane, et au ambiance,